A partir du 7 janvier, M6 diffusera une nouvelle série d'origine italienne intitulée Blanca. Glissée dans la peau de l'héroïne, l'actrice Maria Chiara Gianetta interprète une jeune stagiaire de la police privée de la vue suite à un accident. Performance bluffante ou véritable condition ? Samedi 7 janvier marque le lancement d'une nouvelle série italienne en prime time sur M6. Véritable carton dans son pays d'origine, Blanca retrace les aventures d'une nouvelle stagiaire de police éponyme, accompagnée de son fidèle bulldog américain prénommé Linneo. Engagée en tant que consultante dans le commissariat du divisionnaire Baxi Gallupo, la jeune femme mène l'enquête dans la ville de Gênes aux côtés de Giuseppe Zeno, interprète de l'inspecteur Ligori, et de Pierre Paolo Spollon, interprète du séduisant Nani. Tandis qu'elle perd la vue à l'âge de 12 ans lorsqu'elle tente de sauver sa sœur victime d'un meurtre, la policière réalise ses rêves de carrière grâce à une technologie inédite, l'holophonie. Un enregistrement sonore qui retranscrit les sons qu'elle entend et fait entendre Louis surdévelopper du personnage au téléspectateur. Pourtant, si l'actrice principale Maria Chiara Giannetta, incarne le quotidien d'une personne non-voyante à l'écran, est-elle véritablement aveugle dans la vie ? A l'écran comme à la ville ? Dans la fiction, la rousse base son expertise professionnelle sur la perte de sa vue puisque, dépossédée d'un sens, elle développe une superpuissance auditive. Outre les technologies expérimentales qui permettent à la production d'apporter de l'authenticité à la situation de Blanca, la comédienne italienne a la lourde tâche de se glisser dans la peau d'une personne aveugle. Une mission d'autant plus complexe que celle-ci n'est pas privée de la vue à la ville. Aussi, afin d'optimiser la justesse à sa performance, Maria Chiara Giannetta c'est alors entourée d'un conseiller de choix, le ténor italien Andréa Bocelli, aveugle depuis l'adolescence. Sous-titrage Société Radio-Canada